dans cette vidéo nous allons présenter la séquence de mise en place des composants et la réalisation des connexions au réseau électrique réseau qui est un réseau local en fait fait de panneaux solaires pour un périmètre irrigué typique sous micro aspersion un réseau électriquement indépendant alors nous commençons par le premier élément de ce système d'irrigation c'est le forage un forage de profondeur foré de 75 mètres d'un diamètre foré de 150 mm et d'une profondeur dynamique de 60 m on a plongé à l'intérieur du forage une pompe immergée qui est du type self start c'est à dire démarrage directs cet élément est important parce que sur le marché on trouve des pompes surtout à partir de 2,2 kilowatts et qui ne sont pas à démarrage direct qui vous oblige à prendre des boîtiers sophistiqués qui peuvent coûter facilement 300 400 dollars le celui qui a été choisi dans le cadre de ce projet c'est à démarrage direct et on le trouve donc 220 volts donc 2,2 kilowatts et c'est monophasé alors cette pompe est placée à l'intérieur mais pour la protéger elle est placée à 60 m on a mis également dans le forage un flotteur magnétique de type nc nord normal et close normalement fermé c'est à dire que si le flotteur sa partie flottante le petit cylindre qui est là s'il est plongé dans l'eau alors le courant passe c'est à dire il va assurer que la pompe baigne dans l'eau avant que le courant qui va tenter de démarrer la pompe n'atteigne la pompe ici c'est pas le cas si lui détecte qu'il n'y a pas d'eau autour de la pompe et ben il va pas permettre le démarrage de la pompe donc il est placé à environ 1,50 m au dessus de la bouche d'admission d'eau de la pompe le deuxième élément de ce réseau local c'est quoi ou de ce système qui va gérer notre périmètre irrigué c'est un petit château d'eau domestique c'est pas pour l'irrigation du tout oui le réservoir là ça fait 2000 litres c'est placé au dessus d'une maisonnette de trois mètres de haut et c'est cette maisonnette qui va recevoir en fait tout le dispositif électrique notamment on va parler tout à l'heure de cela le convertisseur hybride et le coffret modulaire qui contient les éléments de commande du réseau alors donc ça c'est le deuxième élément le réservoir là il est domestique pourquoi il fait seulement 2000 litres à l'intérieur de ce réservoir on a placé un flotteur magnétique également c'est le deuxième flotteur magnétique de type en eau normally open c'est à dire normalement ouvert ce flotteur est tel que quand il la partie flottante peigne dans l'eau il va couper le circuit de sollicitation de la pompe donc la pompe ne va pas démarrer ça veut dire que le réservoir est plein c'est un peu l'inverse de ce qui se passe pour le flotteur dans le forage ici là c'est lorsqu'il est plongé dans l'eau que le circuit est ouvert tandis que l'autre quand il est plongé dans l'eau le circuit est fermé circuit s'entend le circuit électrique qui va permettre de démarrer la pompe quand c'est ouvert le courant ne passera pas alors donc le troisième élément ce sont les panneaux solaires même dans le cas du périmètre de 1 hectare typique que nous préconisons ici on a pris des panneaux solaires chaque module faisant 600 watts crête et 34,6 volts et puis 17,5 ampères qu'on place donc on n'a pas tout dessiné ici en série donc vous aurez dix modules c'est ça 10s là et puis dix modules donc en série et trois en parallèle donc donc vous aurez ici 10 10 et puis 10 bon donc si vous regardez ça lorsque vous les placez en série le voltage va être donc 34,6 x 10 ça va faire 346 volts et pour ce qui est du courant qui peut fournir donc on compte ce qui est en parallèle il y en a trois donc 17,45 x 3 vous êtes autour de 52 et quelques bon donc que c'est cette disposition 10s 3p qui va c'est qui va servir à alimenter comme première source d'énergie ce système d'irrigation et il faut retenir que ici on a des panneaux solaires mono de type mono cristallin nous avons préféré parce que leur rendement énergétique est de l'ordre de 20% beaucoup mieux que les panneaux poly cristallin c'est à dire à surface égale les mono cristallin vont donner plus de courant souvent deux fois plus que plus de puissance que les poly cristallin ensuite le quatrième élément de notre réseau ce sont des batteries au lithium on a choisi batterie au lithium à cause de leur performance et de leur longévité les tests que nous avons effectué au laboratoire pendant plus de six mois montrent que dans des bonnes conditions dans les conditions appropriées d'utilisation y compris en afrique subsaharienne et bien ces batteries au lithium particulièrement ici c'est lithium fer phosphate peuvent ont une espérance de vie de 20 à 40 ans alors on va voir tout à l'heure dans quelles conditions on peut les utiliser pour que ces batteries puissent avoir une longévité grande alors déjà une des choses qu'il ne faut pas oublier donc on a pris là des batteries qu'on a aligné ce sont des cellules en fait des cellules de batterie et chaque cellule fait 3,3 volts et 280 ampères heures donc quand on met quatre de ces cellules en série donc on va obtenir un voltage de l'ordre de 13,2 volts donc tout ça là on peut mettre dans un boîtier dédié à cela et il faut pas oublier de mettre donc en connexion avec ces quatre cellules qui sont dans le boîtier ce qu'on appelle un équilibreur actif actif balancer donc de type quatre séries 4s donc et 3,3 à 4 volts et 1,2 ampères de courant d'équilibrage cela permet d'établir puisque les cellules n'ont pas des résistances internes exactement identiques même si elles sont neuves et en vieillissant elles vont s'éloigner les unes des autres donc ce petit dispositif va permettre d'établir chaque fois le même voltage entre les différents éléments de la cellule donc ici on aura un bloc de batterie qui va obtenir quatre cellules donc 13,2 volts ici aussi 13,2 volts ici aussi 13,2 volts ici aussi 13,2 volts et en réalité pour le périmètre qui est envisagé ici on va prendre une disposition de là aussi 4s et 4p pour pour les blocs pas pour les cellules 4s 4p pour pouvoir tenir un temps d'irrigation de de huit heures au delà de la tombée du soleil donc ça c'est le quatrième élément le cinquième élément c'est le convertisseur hybride un convertisseur hybride qui est capable nous le recharger des batteries au lithium ce modèle qu'on a retenu de 6,2 kilowatts 80 ampères et 80 ampères donc et puis dc in donc l'entrée des batteries nominalement c'est 48 mais on va voir que si on choisit disons là dedans nous allons montrer ça dans une autre vidéo si on choisit le programme type de batterie personnalisé on peut modifier ce paramètre on peut aller jusqu'à 60 volts ici à l'entrée et donc celui là est un modèle assez performant parce que l'entrée des panneaux solaires peut prendre des voltage entre 90 et 450 volts et il sort un courant alternatif de 230 volts donc voilà donc pour les six éléments où je devrais dire les six composants clés de notre réseau maintenant nous allons parler du moins ça c'est le c'est le cinquième élément en fait on a dit 1 2 3 4 5 le sixième en fait il est très important elle est là c'est le coffret modulaire le coffret modulaire donc ce boîtier qu'on trouve dans toutes les petites quincaillerie le modèle qu'on a pris ici il devrait être métallique quand vous le choisissez c'est de 320 par 300 par 100 millimètres et il va contenir donc ce que vous voyez là on a mis la légende à droite ce que vous voyez là ça c'est le c'est un en fait un voltmètre ampèremètre digital qui sert en même temps de disjoncteur c'est ça qui est utilisé à l'entrée du boîtier ici après il est suivi d'un un disjoncteur général de 30 ampères pour lui même il fait 63 ampères on le voit pas ici et fait 63 ampères ensuite eh bien il ya le il ya jusqu'à un deux trois disjoncteurs thermiques de 15 ans vers environ donc après vous avez des contacteurs deux contacteurs magnétiques ou encore des relais nous allons expliquer dans un moment le rôle joué par chacun de ces relais celui là il va commander en particulier il va travailler en tandem avec le flotteur qui est dans le forage pour protéger la pompe contre le pompage à sec et celui qui est là va travailler en tandem avec le flotteur qui est dans le dans le petit château d'eau domestique pour également en coordination avec le premier relais aussi un pour assurer que lorsque la demande d'eau sera fait ici pour remplir le réservoir il n'y aura pas de pompage à sec donc ça c'est vraiment les six éléments clés et non on va passer à leur connexion entre entre eux ces différents composants là à commencer par quoi on va par courant donc continue on va connecter les deux fils plus ou moins des panneaux solaires au convertisseur hybride ça c'est la première étape ensuite deuxième étape on va relier le bloc de batterie soit dit en passant ces elles sont placés un sur des espèces d'étagères à l'intérieur de la maisonnette de même que le convertisseur hybride et le boîtier modulaire donc c'est ça cet élément cet élément et cet élément sont placés à l'intérieur de cette maisonnette qui est là alors donc il ya cette connexion plus ou moins donc il ya l'entrée de convertisseur hybride plus ou moins pour la batterie le paramétrage on l'explique dans un autre dans une autre vidéo ensuite qu'est ce qu'on va faire on va relier maintenant ce convertisseur à sa sortie donc ici toujours par donc ici les batteries ses courants continue les panneaux ses courants continue mais à partir de là le convertisseur va rendre un courant alternatif et qui va entrer donc à l'intérieur du de l'ampermètre voltmètre et cet ampermètre voltmètre s'allume on peut voir le voltage qui arrive et l'ampérage s'il ya une utilisation du courant va s'afficher ici ensuite eh bien on va relier par le bas donc les plus ou moins de ce voltmètre en permettre au disjoncteur général donc il est relié ici au disjoncteur général on le voit là donc comme c'est un disjoncteur on peut entrer par le bas ou par le haut indifféremment et ensuite l'étape suivante on va relier donc le plus ou moins de ce disjoncteur général au disjoncteur qui va commander en fait la mise en route de la pompe donc ça c'est le disjoncteur spécifique à la pompe et après ça ce disjoncteur maintenant de par sa sortie là donc parle par son sa phase on va relier à disons au contacteur magnétique dédié au flotteur qui sera dans le forage mais le fil en venant va se diviser en deux il ya un bout qui va rentrer par l'arrière et qui va passer par à 1 et l'autre bout va passer par devant par l 1 le celui qui va à 1 en réalité c'est lui va être utilisé justement en connexion en combinaison avec a2 pour détecter la position du cylindre du flotteur ensuite donc à partir de maintenant l2 à partir donc du disjoncteur dédié à la pompe on va prendre donc le neutre qui va venir donc cette fois ci en l2 et de là également de ce même l2 on va partir vers le flotteur par ce fil bleu on va partir vers le flotteur qui est à l'intérieur du forage et le retour de câbles de ce flotteur va venir se fixer maintenant sur a2 de ce relais contacteur magnétique donc c'est de cette façon que ce flotteur va travailler avec un tandem avec le relais ici pour dire si le courant va doit passer pour démarrer la pompe ou pas ensuite l'étape suivante c'est que on va relier encore une fois en revient au disjoncteur général on relie son fils plus et son fils moins au disjoncteur qui est dédié spécialement à la commande du du de la pompe mais via le flotteur qui se trouve dans le réservoir donc c'est c'est le disjoncteur qui tente qui va tenter de remplir le réservoir fait dédié à remplir le réservoir mais à condition qui est de l'eau dans dans le forage bon ensuite donc par son plus en bas on va relier cette fois ci au contacteur relais qui est dédié au flotteur qui se trouve dans le dans le château d'eau mais il faut retenir qu'encore une fois ici ce fil rouge en venant va se scinder en deux ou si on veut on peut mettre deux fils de fil rouge il ya un qui va passer par derrière et qui va s'attacher à a1 la tête de la bobine qui va donc actionner la partie bleue donc du relais soit en la faisant rentrer ou en faisant en laissant sortir pour permettre donc le passage du courant par devant et l'autre va venir s'attacher à l1 ici tandis que et bien le fil bleu qui vient donc du disjoncteur de commandes de remplissage du château d'eau et bien il va venir un bleu là va venir s'attacher sur l2 de ce relais et en même temps donc le fil bleu donc va partir vers le flotteur donc à partir de l2 va partir vers le flotteur qui se trouve dans le château d'eau qui est un flotteur normalement ouvert et après cela le fil de retour maintenant de ce flotteur va venir s'attacher sur a2 qui est juste situé un peu derrière va se placer sur a2 en ce moment donc le contrôle de cette bobine à l'intérieur de ce relais est assuré et l'étape suivante va consister à faire sortir donc le courant en fait la phase à partie de du bas de ce contacteur relais et donc ça va monter ça va sortir par le bas et ça va monter ça va monter venir ici là vous passer au premier relais et ça se scinde en deux en passant devant par l1 et derrière par a1 voilà donc il sort ici de t1 en fait et ça contourne là ou bon dans la réalité on va faire passer à derrière derrière ces trains et ça va venir se fixer bon on peut faire passer deux fils un de fil rouge l'un derrière donc à un l'autre en l1 et ensuite le fil bleu qui sort donc de par le bas donc de t2 de ce relais de ce relais dédié au au château d'eau au flotteur du château d'eau et bien il va passer et va venir s'attacher en haut sur l2 du premier contacteur relais de cette façon en fait on si le flotteur ici autorise le passage du courant il faut quand même passer par le premier relais pour s'assurer que la pompe n'est pas dénoyé et qu'on va pas pomper à sec c'est pour ça et cette connexion est indispensable et après cela et bien on prend donc maintenant à partir de t1 par le bas du premier relais qui est là le relais dédié donc au forage on descend ça c'est le câble électrique qui va vraiment vers la pompe maintenant ça va s'attacher au fil de phase de la pompe tandis que et bien le fil bleu qui sort par t2 de ce relais là et bien va s'attacher également au fil bleu de la pompe bon certaines pompes ont un disons aussi un fil un troisième fil qui sert de terre donc si on a assez de câblage il est bon de faire sortir le fil de terre qu'on va relier ici au collecteur de terre tout ça va aller bien sûr après dans le sol bon donc ça en ce moment donc on a assuré ici à partir de ce point on a assuré qu'il n'y aura pas de pompage à sec même si on déclenche donc l'appel d'eau à partir du forage avec ce dit ce disjoncteur le courant va aller quand même vers le relais qui va tester qui va voir ce que donne comme message le flotteur qui est placé dans le forage s'il ya de l'eau dans le forage et bien l'eau sera envoyée au château d'eau s'il n'y a pas d'eau dans le forage ça ne sera pas envoyé tandis que le contacteur relais ici si on le déclenche ça c'est spécialement dédié à l'irrigation donc s'il ya de l'eau dans le forage et bien l'eau va sortir et on va partir vers l'irrigation tout ça ça se fait par une simple un simple thé ici un avec des vannes placées à gauche à droite donc un tuyau va aller vers le château d'eau un autre tuyau va aller vers le réseau d'irrigation l'étape suivante c'est de relier donc on revient ici au l'ampèremètre voltmètre qui joue un rôle aussi de nous avons dit de disjoncteur et bien on va relier par le bas également sont plus et sont moins à ce disjoncteur qui est là là le troisième disjoncteur est donc par le bas ce disjoncteur va sortir et c'est lui qui va à l'intérieur de cette maisonnette qui va être qui va desservir donc les prises les contacts des ampoules et pour faire fonctionner donc ces ampoules donc à ce niveau donc la boucle est bouclée et tout ce qui est dispositif qui possède une prise bien entendu il faut s'arranger pour que cette prise puisse être reliée à la terre ici de la tête je sais il n'est pas